salut la famille j'espère que tout le monde va bien but de la vidéo aujourd'hui petite présentation rapide d'une voiture Kia Sport 2006 si je ne me trompe pas donc la voilà de profil de l'avant et de l'arrière donc qu'est ce qu'il a dit rapidement sur cette voiture nous sommes sur un petit SUV de 2006 on a des jantes 16 pouces on a des jantes Kia il a des 235 76 véhicules de quoi quatre mètres de long quatre mètres je ne sais pas combien précisément et environ 1 m 73 de large un peu large quand même la garde au sol je ne sais pas la hauteur je ne sais pas trop je dirais la hauteur 1,80 et qu'est ce qu'il y a à savoir bon déjà ce que j'aime bien vu de l'extérieur ces petites barres qui font style baroudeur ça donne ça lui donne un air 4x4 mais je précise c'est pas un 4x4 c'est un 4x2 ce que beaucoup de personnes confondent lorsqu'ils voient ce genre de véhicule le 4x4 je ne sais pas s'il y a des 4x4 sur ces modèles là mais s'il y en a ça doit être en option par contre j'aime bien la face arrière on a là le bloc des feux de façon verticale ouais là il représente automatiquement les les feux les feux de jour comme on le dit les feux stop clignotants feu de recul là on a le logo kia ils se sont pas emmèdés dans le logo pas d'emmède carrément ils ne se sont pas du temps emmèdés juste mis kia voilà donc le logo kia et version lx là je ne sais pas précisément mais je pense que c'est une sorte d'option un peu comme chez mercedes classique elegance avant-garde donc voilà une sortie d'échappement on est sur un 4 cylindres on va déverrouiller la voiture on passe à l'intérieur place arrière assez spacieux je trouve 4 vitres électriques comme on peut le constater et on n'est pas du tout coincé je pense que c'est le but de ce genre de voiture même c'est pas dérangement voilà je pose mon sac ici en même temps j'oubliais chose que j'apprécie au niveau du coffre pareil que la tuxonne on peut ouvrir juste là avec la vitre et aussi on peut ouvrir directement du coffre j'avoue le coffre il est assez spacieux en plus si on rabat les sièges bon j'ai pas envie de me fatiguer mais les sièges sont rabattables et ça agrandit encore l'espace voilà ça c'était au niveau du coffre en passant à l'intérieur maintenant ça depuis petit j'ai toujours aimé les petits rappels au niveau des portes donc on est sur une boîte auto comme on peut le constater pas grand chose à dire les commandes de climat la radio les bouches d'aération pour la climat et puis ça marche j'aime bien ça ça me fait passer un classe G bon je sais pas ça sert à rien mais bon j'aime bien on est sur un compteur américain nord américain je dirais même un peu dommage là du plastique bon le volant qui est un peu fatigué du plastique pas mal de plastique et ça ça me rappelle automatiquement la tucson la hyundai tucson c'est 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 le c'est c'est la même quoi je m'y attendais pas ça fait quelques jours que je roule cette voiture mais chaque fois lorsque je voyais l'intérieur de la voiture des images et tout je me disais c'était pas très agréable mais j'avoue elle a son petit côté agréable justement à cause de la coudeur centrale déjà que moi j'aime bien et t'es pas t'es pas loin du lever de vitesse quoi c'est c'est pas mal je m'attendais pas à ça en même temps faut dire que ce genre de voiture la priorité c'est c'est la famille et l'espace bon on va passer au moteur bon on est en 2007 et on n'a pas les verres premier constat ok voici le jeune moteur on est sur un on est sur un 4 cylindres pourquoi le cache ressemble à celui du v6 on est sur un 4 cylindres 16 valve 2 litres de l'essence et qu'est ce qu'il y a dit ouais un 10 litres de 140 chevaux 140 chevaux aussi je ne maîtrise pas son poids je ne sais pas une tonne 5 peut-être bon voilà on va pas s'attarder sur son moteur il n'a rien d'exceptionnel donc voilà une tonne 5 environ 140 chevaux désormais 110 secondes environ c'est pas une sportive donc il faut pas s'attendre à des performances ultra on va fermer le capot il ya toujours un débat des potes et moi sur comment fermer le capot d'une voiture si vous le savez dites moi soit on le ferme directement comme je l'ai fermé la claquer ou bien le pose tranquillement et on fonce avec la main dites moi dans les commentaires si ça vous dit quelque chose et encore ressemblance avec la tucson même les phares si vous remarquez bien la tucson en a deux ans pour le niveau des clignotants c'est pareil tucson se protège là le pachoc n'est pas de couleur carrosserie mais bon c'est pas du noir aussi donc du coup c'est pas mal on a des anti-brouillard encore le logo qu'il ya ils se sont vraiment pas emmerdés ces gars donc voilà un peu de l'extérieur ok bon on va démarrer maintenant cette voiture et j'oubliais c'est pas une voiture que j'affectionne particulièrement c'est pas une voiture que j'affectionne particulièrement mais elle a son avantage voiture pratique ah putain qu'est ce que j'ai foutu c'est ce cycle là ça voiture pratique évidemment boîte auto c'est bien pour les grandes villes et ce que j'aime bien ce sont ces différents rangements là 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 j'ai posé mes lunettes des places de rangement encore là ici encore bon c'est pas une toute option donc on voit qu'il y a des choses qui manquent là normalement c'est les les sièges chauffants la prise en main n'est pas mal aussi je rappelle qu'on est sur une voiture de 140 chevaux et c'est quoi ce bruit là les deux mais c'est le frais mais heureusement ça me fait bouffer du carburant pour rien donc qu'est ce que je disais c'est pas c'est pas une sportive et elle a sans doute elle a certes des des petits bruits plaisant souvent l'accélération et tout mais voilà quoi elle n'est pas elle n'est pas une sportive et les mots je dirais une petite familiale je dirais une petite familiale et il faut savoir un peu là je défaut pas la force sur certaines choses donc on a les quatre vitres électriques c'est déjà bien on a les quatre vitres électriques qu'est ce qu'il ya à savoir encore là c'est quoi verrouillage des portes verrouillage des vitres aussi commande de rétro ça c'est bien ensuite là on a du tissu mais j'aime bien le design c'est pas mal et de toute façon comme je le dis ce genre de voitures n'a pas dit cette fois tu faut pas le demander beaucoup quoi j'aime bien les brouderies un peu design et j'aime à tiens un durango et j'ai une question au cas où il ya des gens qui savent c'est quoi ce truc là est c'est pas si les gens peuvent me dire donc je rappelle encore une fois à tout fait utile cette voiture que je roule en ce moment n'est pas un 4x4 on a plein de plein de modèles comme ça depuis je ne sais pas dix ans qui ne sont pas des 4x4 en question c'est des c'est des véhicules qui sont juste haut qui paraissent 4x4 mais qui ne le sont pas le 4x4 c'est pas c'est pas comment le dire c'est pas un design de voiture c'est une technologie j'ai envie de dire sur les voitures donc voilà plein de personnes pensent que un véhicule qui est haut c'est automatiquement un 4x4 et non c'est pas le cas je suis désolé I'm sorry for you c'est juste une technologie à l'intérieur des voitures tu as même certaines voitures qui sont pas forcément hautes mais qui sont des 4x4 on a vu cela à l'époque avec bmw série 3x35xi même la série 5 la 535xi ou la 530xd et voilà quoi ils sont pas des 4x4 même audi le nom 4 ça vient de là mais bon à chacun sa pensée et ça c'est la plus vérité beaucoup d'ivoirien se perdent à ce niveau là ok toujours dans j'ai failli dire le truc ça de le sporter c'est tellement les mêmes voitures comme je le disais ce que j'aime bien je trouve ça pratique surtout pour ce genre de voitures les places de ranger moi là j'ai deux portes gobelés j'ai un espace encore devant le porte gobelé j'ai un petit espace ici encore et même au niveau des portières un espace là bas portier passager même ici encore portier conducteur des espaces de rangement des places de rangement c'est c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié au niveau des voitures c'est c'est pratique ah ouais j'oubliais autre chose que j'apprécie encore qu'est ce qu'il fait celui-là autre chose que j'apprécie encore les commandes de vitres électriques sont facilement accessibles et pour le coup c'est bien fait tu n'as pas besoin comme par exemple sur la mercedes où je suis obligé de tendre un peu plus les bras mais ici c'est carrément posé tu n'as qu'à poser la main et puis bon tu as un accès direct quoi voilà pour moi c'est des petits détails que j'apprécie chez une voiture c'est une voiture à pas son moteur et tout mais c'est le genre de petits détails que j'aime bien quand je le disais je le redis encore une fois je ne suis pas un fan de cette voiture en question mais bon elle a son côté pratique c'est un véhicule que tu peux utiliser pour tous les jours en ville un petit daily tranquille quoi donc ma conclusion je lui donnerais je dirais 7 sur 10 mais 7 surtout pour son côté pratique oui pas pour son design je ne suis pas du tout fan de son design je m'en fous carrément mais juste pour le volet pratique une voiture qui est utilisable tous les jours et elle peut avoir une très bonne note à mon niveau et ça reste encore mon avis par contre j'oubliais pour deux trois choses j'aurais aimé moins de plastique par exemple voilà on a encore du plastique ça se voit tellement moi qui je suis habitué à conduire en mettant tout le temps le coude comme ça j'aurais aimé avoir une plus grande place un plus grand espace ici et mais bon ça c'est une question d'habitude avec les Mercedes je suis habitué à avoir plus d'espace là et du coup je me dis ça sera vraiment plus pratique mais bon on s'adapte ben voilà un peu comment cela se présente de nuit voyons les clévages couleurs verdes je suis pas trop fan mais bon on dirait ça ça fait le taf et j'aime bien ça histoire de régler la luminosité c'est toujours pratique ici encore du vert du vert du vert voilà quoi là nous sommes carrément la nuit donc je profite pour faire un truc rapide on a ici l'éclairage voilà un peu comment ça se présente éclairage de couleurs verdes c'est pas trop mon truc mais bon voilà on a l'heure qui s'affiche là c'est la radio mais j'ai éteint et la commande de clim et tout donc voilà un peu comment ça se présente donc je pense que on va bientôt mettre fin à cette vidéo et passer à autre chose nous sommes dans les rues de Yopougou voilà toujours de nuit l'éclairage un peu à quoi ça ressemble voilà voilà tout en un seul bloc et les deux différents feux là et là qui s'allument et vu qu'on est sur un modèle américain on a ce petit rappel sur le côté j'aime bien ça on va voir encore rapidement à quoi ça ressemble l'éclairage de nuit j'aime mieux ces rappels au niveau des portières comme je le disais modèle américain donc on a ces petits rappels là c'est pas mal voilà un peu comment il se présente de nuit c'est bien d'avoir les deux feux qui s'allument de chaque côté faisons place à l'avant et le moteur il est très silencieux ça j'avais oublié de le dire l'éclairage n'est pas mal il y a même les anti-brouillard je vais mettre en marche voilà un peu l'anti-brouillard ok ça c'est fait voilà donc ça c'est fait donc comme je disais pour quelqu'un qui ne veut pas s'emmerder qu'un petit véhicule en fonction de son budget un véhicule haut qui n'est pas faussement un 4x4 il a ça quoi qui a sporté tranquillement donc voilà merci d'avoir suivi la vidéo donc voilà on va conclure cette vidéo avec ces petits mots merci d'avoir suivi et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos on verra bien la suite donc c'était l'essai où j'ai duré quelques petites minutes avec le Kia Sportage que voilà ah bête qu'est ce que je fais voilà j'espère que vous avez apprécié et j'ai déjà donné ma conclusion sur cette voiture comme je le disais c'est un bon petit daily pour quelqu'un qui n'est pas un vrai fan des véhicules qui veut pas s'emmerder aussi oh j'ai dit j'ai dit